Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de la tour de contrôle infernale d'Eric Judor. L'histoire c'est celle de Ernest et Bachir, les parents des deux personnages du premier métrage, donc la tour Montparnasse infernale, qui étaient les meilleurs pilotes de l'aviation française et qui malheureusement sont devenus des gogoles après être passés dans une centrifugeuse. Le film va se centrer autour d'une prise d'otage à Orly West et ce sont les deux seuls personnages à pouvoir sauver la donne. Alors, pour rester dans l'esprit du film, ce film est très 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 trop 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 con parce que la tour de contrôle infernale est ce que l'on pourrait définir un objet filmique consanguin débile crétin magnifique non identifié on comprend pas vraiment qu'est ce que c'est que la tour de contrôle infernale on comprend que le projet tenait à eric judor et ramsi bédia on comprend que le film avait besoin d'être fait pour eux on comprend que dans un sens faire un film 15 ans après c'est peut-être injustifié mais pourquoi pas il ya bien robert rodriguez qui fait une suite à sin city dix ans après le premier métrage le problème c'est que pourquoi maintenant pourquoi de cette manière là et pourquoi le rendre aussi crétin parce que la tour de contrôle infernale est un film vraiment trop crétin ce qui fait que ça ruine pas mal son concept et sa manière de se concevoir en tant que film c'est à dire que le film s'use au fur et à mesure qu'il avance le film s'épuise au fur et à mesure qu'il avance alors que s'il était resté sur une base comme celle du premier et qu'il s'était simplement chargé de changer un petit peu l'histoire ça aurait été bien ça aurait été bien parce que le scénario de nicolas orzekovski ramsi bédia et eric judor est tout de même assez intelligent on est une nouvelle fois dans le pur hommage à la saga de john mc tiernan initié par john mc tiernan et bruce willis die hard et là on est vraiment dans l'hommage au deuxième long métrage celui réalisé par reny harleen 58 minutes pour vivre c'est exactement le même type d'histoire c'est à dire une prise d'otages dans un aéroport il ya vraiment la même manière de reconstruire le film c'est ce qui est très fort déjà dans le scénario c'est que il ya vraiment une pure envie de rendre hommage à ça et au delà de ça ce qui est très fin c'est qu'il ya plein 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 de références au premier long métrage que ce soit dans les noms des personnages que ce soit dans les situations que ce soit dans les événements il ya beaucoup de choses qui font écho au premier film le seul problème c'est que c'est bizarrement écrit c'est pas mal écrit parce que ça serait méchant de dire que c'est mal écrit c'est bizarrement écrit on a un enchaînement de dialogue qui sont d'une crétinerie absolument dingue il y a tout un dialogue sur à quoi ressemble à parce que en gros juste après être devenu google ils vont passer des tests médicaux et à un moment il faut se cacher un oeil et lire les lettres en face et on passe quasiment cinq minutes à avoir les deux personnages d' ernest et bachir qui débattent sur à quoi ressemble à à genre on dirait une pyramide avec un balcon ou un tipi avec une barre pour faire passer les nains où ça ressemble à un cône de frites mais avec un petit compartiment pour la sauce au fond et en fait le cône il est à l'envers c'est surréaliste mais c'est drôle dans un sens en fait ça marche plutôt bien parce que c'est drôle après le l'énorme problème en fait c'est que c'est des dialogues qui sont à rallonge ce qui veut dans un sens démontrer que l'on peut tenir un dialogue en étant dans la pure catégorie totale du début à la fin le problème c'est qu'il ya vraiment un moment où ça devient lourd ça devient très très lourd et c'est limite insupportable parce que c'est très drôle de jouer sur ce genre de dialogue mais quand on a ça toutes les dix minutes pendant une heure trente de manière répétée et de manière quasiment identique juste en changeant le concept quant à ça avec les éperviers ou en gros si des oiseaux ils peuvent nous transporter dix fois donc ce que tu vas faire si tu vas ouvrir la trappe et puis les oiseaux vont passer puis moi j'y vais les attraper ça commence à faire un peu lourd le seul dialogue qui fonctionne vraiment bien comme ça et qui arrive en plein milieu de film c'est le dialogue sur le qi et sur trouver une idée et là de ce point de vue là c'est très bien fait mais punaise qu'est ce que c'est long par moment c'est vraiment long et il ya des moments où on n'en peut vraiment plus et puis pire du pire la fin du film arrive vraiment en mode climax à la con bim voilà le film est fini ce qui en soit est drôle mais ça peut sembler très loin donc voilà au niveau de la mise en scène d'eric judor il n'y a pas grand chose à en dire parce que eric judor a plutôt bien écrit son film son film et son film au niveau de sa mise en scène est assez intelligent parce que on est vraiment dans le pur hommage au film des années 80 90 et ça se ressent et c'est plutôt classe il ya un esthétisme qui est développé dans le film qui fait tout de suite un effet nostalgique que ce soit dès le début on a le titre qui s'affiche ou ça a une certaine gueule il faut le reconnaître la manière avec lequel le titre s'affiche ça a vraiment une certaine gueule et on sent voilà qu'il a vraiment vu de développer une mise en scène qui met avant tout en évidence le gag de situation c'est surtout la création et la mise en place d'un contexte qui va faire en sorte que le gag va sembler encore plus drôle et que s'il est crétin le gag va sembler encore plus crétin ce qui donne mieux vraiment à des séquences qui semblent anecdotiques mais qui sont plutôt bien amenés par le biais de la scénographie d'eric judor et c'est assez dommage parce que il ya vraiment des moments tout de même où la mise en scène elle est assez répétitive notamment les séquences avec les officiers de l'armée elles sont pas très bien amenés et au niveau du gag ça fonctionne pas forcément et puis il ya plein de personnages qui sont assez mal amenés par la mise en scène d'eric judor notamment le personnage du ministre de intérieur qui est pas très très pas très bien amené qui au niveau de la mise en scène n'est pas forcément mise en avance c'est un petit peu dommage parce que on sent qu'il aurait pu qui aurait pu développer quelque chose de beaucoup plus fort avec certains personnages et qu'ils se concentrent uniquement sur les personnages principaux et c'est un petit peu dommage au niveau du casting là le casting il est parfait il n'y a rien à en redire marina foyce est très bien dans un rôle secondaire mais celui qui ressort totalement du film c'est philippe catherine philippe catherine génial dans le rôle du méchant il a des séquences qui sont à mourir de rire il est exceptionnel dans le rôle d'un méchant dyslexique c'est c'est à faire mourir de rire c'est c'est juste génial il a des séquences qui sont parfaites vous genre vous allez regarder de part là bas ou de part vers là bas il ya des dialogues comme ça qu'il arrive à sortir il les sort avec une telle justesse c'est hallucinant et ont forcément le film il réussit parce qu'il ya le duo eric judor eric et judy eric judor et ramzy bedia sont vraiment 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 drôle ils sont vraiment 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 drôle il ya des séquences qui sont à mourir de rire ils arrivent à donner des dialogues genre putain tu crois quoi là il y en a la c'est tellement bien amené ça fonctionne à merveille donc voilà la tour de contrôle infernal n'est pas un très bon film c'est même un film qui est pas terrible même il faut le reconnaître mais c'est un film qui a une certaine tendresse qui est assez touchant par moments mais voilà très franchement vous pouvez vous en passer quand même parce qu'il ya beau y avoir un casting sympathique la tour de contrôle infernal de eric judor c'est un film qui reste trop maladroit et qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut donc voilà vous pouvez vous en passer quand il passera à la télé regardez le ça vous fera toujours plaisir à plus